Salut la famille Airbnb ! Aujourd'hui je voudrais te parler de la détermination. J'ai publié il n'y a pas très longtemps une vidéo sur la motivation, d'ailleurs je te mettrai un petit lien au dessus, ça tu pourras la visualiser et là je voudrais te parler plutôt de détermination, pourquoi il faut être déterminé pour réussir, surtout par les temps qui courent. Je balance le générique et on se retrouve juste après. Allez c'est parti ! Aujourd'hui je voudrais vraiment te parler de détermination qui pour moi est quelque chose d'essentiel quand tu fais un business, quand tu te lances dans le business, n'importe quel business, c'est vraiment essentiel que tu sois déterminé et que tu sois focus sur ton projet et surtout que tu ne lâches pas, donc la détermination. Et pourquoi ? Parce qu'en fait ce qui se passe c'est que si tu veux vraiment que ça fonctionne, si tu veux vraiment avoir un projet, un business qui cartonne, il va falloir que tu le fasses suffisamment longtemps pour que ça puisse fonctionner. beaucoup de personnes, d'entrepreneurs veulent se lancer dans le business et pensent qu'il suffit d'appuyer sur un bouton ou il suffit de faire quelque chose une fois et ensuite après, c'est quelque chose qui va permettre de rapporter de l'argent et bien évidemment et surtout dans l'immobilier, c'est pour ça que je suis vraiment parti sur ce domaine d'activité parce que dans l'immobilier, il y a vraiment moyen d'avoir des revenus au récurrent qui tombent régulièrement, c'est-à-dire que tu bosses au départ une première fois et puis ensuite après, eh bien, tu as de l'argent qui tombe régulièrement. Mais ça n'empêche qu'il va falloir que tu le dupliques et que tu le fasses régulièrement ce que tu fais au départ parce que sinon, voilà, tu auras peut-être un appartement, deux appartements mais ce n'est pas ça qui va te permettre d'en vivre, ce n'est pas ça qui va te permettre de voyager comme là ici, tu vois, de te payer une villa sympa où tu peux un peu profiter du temps et avoir toujours tes revenus qui tombent derrière parce que c'est ça aussi être entrepreneur, tu ne touches pas le chômage, tu ne touches pas des aides, tu es livré à toi-même, tu fais ce que tu as à faire et si tu es plutôt bon dans ce que tu fais, eh bien, tu es capable de générer des revenus malgré que derrière, eh bien, tu puisses un peu aussi profiter de la vie comme tout le monde finalement. Et aujourd'hui, eh bien, c'est ça que je veux te faire comprendre, c'est-à-dire que si tu veux vraiment avoir un business qui cartonne, il va falloir que tu sois déterminé et que tu ne lâches rien, tu ne lâches rien du tout. Moi, je peux t'assurer que tout ce que j'ai fait, je n'ai jamais rien lâché. Alors, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut s'obstiner, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut partir tête baissée sur un projet qui ne te mène à rien. Bien évidemment, à un moment donné, il faut tirer les conclusions de ce que tu fais. Mais une chose est sûre, il faut que tu te laisses au moins une année, c'est le minimum, c'est au moins une année pour vraiment lancer ton business, peu importe ce que tu vas faire. Et alors, sinon, on parle sur cette chaîne beaucoup d'immobilier, de sous-locations, de conciergerie. Si on parle beaucoup de toutes ces activités autour de l'immobilier, c'est des activités où si tu t'organises bien, effectivement, tu vas pouvoir tout automatiser comme bon nombre de business de toute manière, tu prends du personnel, tu prends du staff. Mais ce qui est bien avec l'immobilier, c'est qu'effectivement, tu as besoin de personnes pour t'aider à faire ce business, tu ne peux pas tout faire tout seul, c'est évident. Mais tu peux automatiser les choses et faire en sorte que derrière, tu aies besoin notamment de femmes de ménage, si on parle très concrètement, tu as besoin de femmes de ménage, bien évidemment. Mais après, derrière, tout ce qui est check-in, tout ce qui est gestion des messages, tout ce qui est organisation, etc., tout ça peut être automatisé ou peut être délégué à travers des sociétés de prestations qui peuvent s'occuper de ça pour toi. Mais tu comprends bien que ça n'a pas fonctionné avec un seul appartement, il faut que tu en fasses plusieurs pour qu'à un moment donné, tu puisses le sentir financièrement que tous les mois, tu as une rentrée d'argent qui est régulière et qui te permet justement, toi, soit de profiter de la vie un peu, profiter de ta famille, te prendre des vacances, te relaxer un peu pendant que ton business continue à tourner ou alors au contraire, tu es encore dans une dynamique de développement et donc là, tu es focus et tu ne fais que ça. Et c'est le fait d'être déterminé qui fait que ça va marcher parce qu'en fait, tu sais, moi, je l'ai vu sur plein de business. Au départ, c'est un peu mou, ça a du mal à démarrer. Et si effectivement, tu te décourages et tu dis « Waouh, ça ne marche pas, ça ne marche pas », et bien effectivement, ça ne marchera pas et tu vas arrêter. Et c'est ce qui fait que ça ne marchera pas parce que tu auras arrêté justement. Et bon nombre de personnes ont tendance à dire « Ouais, j'ai arrêté, est-ce que ça ne marche pas ? » Non. Le business aurait très certainement fonctionné. C'est parce qu'en fait, ils n'ont pas été déterminés. Ils se sont arrêtés au bout de quelques mois. Alors que s'ils avaient persisté dans leur idée, ils l'avaient mûri, ils l'avaient travaillé, ils s'étaient aussi formés, ils s'étaient aussi peut-être approchés d'experts dans leur domaine, et bien passé un certain moment, ils vont acquérir une certaine expérience. Et c'est cette expérience qui fait que ça va faire la différence par rapport à des concurrents ou alors que le business va fonctionner. Je vois encore pas plus tard que ce matin, je recevais un message de quelqu'un qui me disait « Je suis content d'avoir sacrifié, je crois que c'est un an ou deux ans, à bosser, à apprendre des choses, etc. » Parce qu'il me dit « Aujourd'hui, j'ai une expertise dans mon domaine. Et aujourd'hui, je suis capable de vendre mon expertise. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui fonctionne. Je suis reconnu pour ça. Et du coup, cette personne-là gagne de l'argent grâce à ça. Mais ça, c'est pareil dans tout. C'est pareil, je te dis, dans la sous-location, il ne faut pas croire que tu prends une formation. Derrière, certes, tu vas appliquer, mais effectivement, il va falloir qu'à un moment donné aussi, tu y ailles. Il va falloir que tu cherches des appartements, il va falloir que tu les meubles. Tout ça, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Moi, je peux t'assurer que ça me prend de l'énergie. Même si tu me vois là, ici, en mode tranquille, effectivement, ça, c'est aussi le côté positif de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'il y a des moments donnés de ta vie ou des moments donnés de l'année où tu vas te poser et tu vas un peu te relaxer. Tu vas pouvoir faire autre chose que travailler. Parce qu'une vie où tu ne fais que travailler, ce n'est pas une vie, bien évidemment. Mais l'entrepreneuriat, c'est ça. Il ne faut pas rêver. Ce n'est pas « tu fais travailler les autres et toi, tu ne fous rien ». Non, toi, tu bosses. Après, tu prends des personnes pour t'aider, effectivement. Tu vas constituer ton équipe. Et puis, au bout d'un moment, ton activité est suffisamment bien calée et bien organisée pour que toi, effectivement, tu puisses un peu te prendre du temps pour toi. Mais au départ, tu vas bosser. Donc, si tu lances ta conciergerie en ce moment, si tu lances tes sous-locations, tes recherches d'appartements, ou si tu te lances dans le business d'Internet, par exemple. Tu as un e-commerce ou je ne sais quoi. Il va falloir bosser, il va falloir alimenter ton site, alimenter ton blog. Ou alors, si tu fais de la sous-location, il va falloir que tu cherches des appartements, tu vas te prendre des vestes. Voilà, tu vas peut-être passer 20 coups de fil. Il n'y en a peut-être que deux qui vont dire « Ok, je peux vous voir ». Puis finalement, ou trois, il n'y en a qu'un qui va dire « Ok, moi, je vous donne l'appartement ». Alors, tu vas dire « Waouh, j'ai passé vachement de coups de fil. J'ai eu plusieurs rendez-vous. Finalement, j'en ai récupéré qu'un ». Oui, oui, effectivement, tu vas récupérer qu'un appartement. Mais c'est le fait que tu vas dupliquer, que tu vas persister. Ta détermination fait que ça va marcher, tout simplement. Et pareil pour la conciergerie, au départ, il va falloir trouver des clients. Il va falloir prospecter, il va falloir chercher, il va falloir faire des visites, il va falloir faire des entretiens. Il va falloir te vendre, il va falloir te vendre, tout simplement. Vendre ta société, vendre ton activité. Et puis, une fois que tu auras commencé à avoir pas mal de clients, après, il va falloir l'organiser, que tu aies ton staff, ton équipe, que tu aies des outils aussi. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils qui vont te faire gagner énormément de temps. Notamment, et j'en parle dans mes formations, le channel manager. Si tu fais de la sous-location ou si tu fais de la conciergerie, il faut absolument que tu aies un channel manager. Alors, pas n'importe lequel. Moi, c'est pour ça que j'ai développé le mien. Et je le propose notamment dans une de mes formations, celle sur la conciergerie. Parce que c'est vraiment important pour pouvoir, derrière, bien gérer ton business et que tout soit bien calé, bien organisé. Et que, voilà, tu allumes ton téléphone en un coup d'œil. Tu vois un petit peu le travail de la journée et que tu saches un petit peu ce que tu dois faire. Puis aussi, que ton équipe sache ce qu'elle doit faire. Donc, détermination. Comment trouver la motivation ? C'est ce que j'avais parlé dans la précédente vidéo. Mais là, c'est vraiment détermination. C'est-à-dire que, vraiment, tu dois être déterminé. Tu ne dois rien lâcher. Alors, je ne te dis pas que c'est au bout de deux ans, tu n'y es pas arrivé. C'est qu'il y a quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Soit tu n'as pas la bonne méthode. Soit tu t'es mis sur un marché qui est complètement bouché, où il y a déjà beaucoup trop de concurrents. Et encore, j'ai envie de te dire, tu peux forcément créer ta place. Forcément. Il suffit juste de trouver des petits détails, des petites choses qui font que tu crées la différence. Et que tu n'es pas exactement sur le même segment. Il y a forcément moyen aujourd'hui. En plus, là, on parle vraiment de business où je te parle peut-être de 2 000 euros, 3 000 euros, 4 000 euros par mois. C'est des business assez faciles à faire. Après, je ne te parle pas sur des business beaucoup plus gros, à 10 000, 20 000, 30 000 euros. Là, ça commence à déjà de plus gros business. Donc là, ça nécessite d'être vraiment bien formé, bien préparé. Mais ça marche. Ça marche aussi. Il faut juste, à un moment donné, être déterminé et il faut dupliquer aussi ce que tu fais. Il faut dupliquer. Tu vois, par exemple, dans la sous-location, clairement, si tu veux gagner beaucoup d'argent, si tu veux vraiment vivre de ça et pouvoir en profiter et te constituer des revenus assez importants, il va falloir que tu dupliques. Tu dupliques, tu dupliques, tu dupliques et arriver à 10, 20, 30, 40 appartements, tu vas voir que là, l'argent va rentrer. Et moi, notamment, c'est l'objectif que je me suis fixé pour 2020. Sur 2020, moi, mon objectif, je le sais, c'est une trentaine d'appartements. Donc, effectivement, ce n'est pas rien. C'est beaucoup de travail, je le sais. C'est aussi pour ça qu'en ce moment, je suis là en train de te parler au bord d'une piscine. Mais tu verras qu'en 2020, tu me verras moins. Alors, si tu m'y vois, ça veut dire que j'aurais été très rapide dans ce que j'avais à faire. Mais je sais qu'il faut que je sois déterminé et que je ne lâche rien si je veux arriver à mon objectif. Donc, voilà ce que je voulais vraiment partager avec toi. C'est super important que tu puisses être déterminé dans tout ce que tu fais. Ne lâche rien. Je sais qu'il y a des jours où c'est difficile. Je sais qu'il y a des jours où il ne fait pas beau, il pleut, tu n'as pas le soleil comme ici. Les gens font la gueule. Les gens font la gueule. Mais pas toi. Toi, tu ne fais pas la gueule parce que tu as le sourire parce que tu es content de faire ce que tu vas faire. Tu te lèves le matin, tu sais ce que tu vas faire parce que tu t'es fixé ton objectif. Tu sais que derrière, toi, tu t'es fixé de gagner de temps tous les mois. Et tu vas y arriver parce que tu sais qu'un appartement, ça peut te rapporter 500 euros par mois. Tu en as 4, c'est 2000 euros. Tu vois, c'est comme ça. Et du coup, tu en as un, et puis deux, et puis trois. Et tu te rends compte petit à petit que tu approches de ton objectif. Et c'est là où tu vas commencer à obtenir satisfaction. Tu vas bien te rendre compte que ça fonctionne et que ce que je te dis là, ce n'est pas du ventre. C'est la réalité. Moi, je suis quelqu'un qui entreprend depuis plus de 20 ans. Donc, je peux t'assurer que si je n'avais pas été déterminé et si je n'avais pas dupliqué tout ce que je faisais, je n'aurais pas pu faire des business qui m'ont rapporté de l'argent. Moi, mon plus gros business, tu vois, je faisais 4 millions par an. Donc, ce n'était pas rien quand même. Alors, ces 4 millions de chiffre d'affaires, bien entendu, ce n'est pas 4 millions dans ma poche parce que derrière, j'avais une équipe, j'avais du staff, j'avais aussi du stock. J'avais pas mal de choses derrière en background, on va dire. Mais voilà aujourd'hui ce qui… Donc, tu vois, c'est possible. Et je suis démarré de zéro, je n'avais rien. Voilà, j'y suis arrivé. Donc, toi aussi, tu peux y arriver. Mais c'est juste une question de motivation, de détermination et tu verras que ça fonctionnera. J'espère sincèrement que cette vidéo, eh bien, elle t'a plu. Ce format un petit peu spécial autour de la piscine. Alors, je sais que j'ai marqué quelques commentaires par rapport à ça. Mais c'est pas grave. C'est aussi important de te faire voir qu'on ne fait pas uniquement des vidéos dans des appartements. Voilà, c'est aussi des vidéos un peu plus cool. Et c'était l'objectif de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Je te souhaite une excellente journée. Et je te dis à très bientôt. Ciao.